Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 18 au 24 mars 2024, signe mystère. Ici ce sera un tableau de neuf pour le général et on ira regarder la love love pour les couples et pour les célibataires. Ok ? Allez on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va intervenir dans l'avis de certains d'entre vous pour la semaine du 18 au 24 ? J'espère que vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez. On y va. Énergie centrale, la tour, l'étoile. Le Mont. On a envie de rester enfermé là. Ah, on va aller dehors. Enfin ! Le Jardin, génial ! Il y a quelqu'un ici qui s'isole cette semaine et qui va réussir à se dépasser. Il y a quelqu'un qui s'isole et qui passe son temps peut-être sur Internet, à regarder des vidéos de voyances YouTube. Avec modération les amis, les vidéos de voyances YouTube avec... Avec modération, de grâce. Ça me fait penser, ça aussi, à des personnes qui veulent avancer avec le Mont, mais qui ont du mal à avancer, à aller vers l'extérieur, et qui préfèrent, via le net, rencontrer plein de monde, en restant enfermés chez eux. Un peu comme les personnes qu'il y a sur les lives. Leurs copains, leurs copines sont des pseudos dans des chats, dans des lives. Et finalement, ils sont de plus en plus enfermés chez eux, de plus en plus seuls, au lieu d'aller vers l'extérieur. Alors, comme vous le voyez, je ne prêche pas pour ma paroisse. Je veux votre bien. Évidemment que j'apprécie énormément que vous veniez sur mes lives. Sur les lives des autres aussi, c'est sympatoche. Moi-même, j'y vais parfois. Je suis toute discrète. Je suis par là. Mais votre vie, ce n'est pas Internet. Enfermé chez vous seul, avec du mal à aller vers l'extérieur. Ici, on voit quelqu'un qui va essayer de se dépasser pour aller vers l'extérieur. Et qui pourrait découvrir de belles choses. C'est vrai que je vous vois et je trouve que c'est super sympa. Vous vous retrouvez dans les chats. Salut copains, salut copines. C'est vrai que c'est très sympa. Mais prenez garde à ne pas, sans vous en rendre compte, être enfermé là-dedans. Moi, je veux votre bien. Je veux que vous viviez votre vie. D'autres aussi, évidemment. Il y a de très, très bonnes cartomes anciennes sur YouTube. Mais n'oubliez pas votre vraie vie, les amis. D'accord? Il y a de la love, love là. Allez, on va y venir. Faites attention. Il y a peut-être des célibataires ici qui pourraient se retrouver dans une histoire sentimentale en triangulaire avec quelqu'un qui est dans une relation officielle dans sa vie. Vous voyez, vous seriez cachée comme les étoiles dans la nuit, avec du mal à faire progresser cette histoire sentimentale. Vous y êtes peut-être déjà dans une histoire où vous êtes en triangulaire. On nous parle quand même pour vous de moments ici, cette semaine d'abondance. plutôt sur la fin de la semaine, je me sens seule, mais enfin, l'abondance vient vers moi. Moi, je vois mon partenaire ou ma partenaire qui, lui ou elle, est dans une relation officielle. Donc, c'est quand même pas mal pour vous. Quand vous êtes en triangulaire, essayez tout de même de rester sur le marché du célibat et de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Donc là, il y a du rancard dans l'air, on va retrouver sa moitié qui est évidemment votre moitié seulement entre guillemets parce qu'il y a quand même toujours ce fort sentiment de solitude. Mais là, vous allez être nourri, rempli de joie, de bonheur parce que vous vous retrouvez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on prend notre temps. Attention, ceux qui sont déjà en couple, dans une relation classique. Ici, vous pourriez avoir besoin de freiner sur certaines relations sociales autour de vous. L'envie de se retrouver en mode coucouning tous les deux, chez vous ou à l'extérieur, peu importe. Mais partagez des moments à deux, exclusivement à deux. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui font partie de la FFF, qui font partie de la Fédération Française des Fouinasses et qui sont beaucoup trop présentes dans votre couple. Et pour moi, ce n'est pas OK, ça. Vous allez réajuster les choses et faire en sorte de miser tout sur votre relation en partageant, en équilibrant des moments où on voit du monde et des moments où on pratique la love-love de couple égoïste. On n'est que tous les deux. Bon, j'ai été ouvrir la fenêtre. J'ai bien cru que j'allais y passer, les amis. Je suis persuadée que dans une vie antérieure, moi, je suis morte pendue, étouffée, étranglée, un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, vous voyez, des petits moments cocooning en couple, OK, pour la love-love. On ramène un peu de fluidité, là. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Administration. Des problèmes qui se règlent au niveau administratif, sur le plan financier. Là, vous allez devoir être actif sur le plan administratif, régler des tas de choses que vous avez laissé traîner. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça vous empoisonne la vie. Des papiers en retard, des courriers auxquels vous n'avez pas répondu, des administrations où vous devez vous rendre en physique ou régler ça par le net, où on y va carrément, où c'est via le net, OK. Mais là, on règle tout, tout, tout. Notamment les auto-entrepreneurs. Moi, je sais que quand je reçois le truc de l'URSSAF, là, ça me met un stress, là, ça me monte en pression. Pourquoi ? Parce que des fois, j'ai du retard sur ma compta et tout. Donc, il faut que je reprenne tout à zéro ou à moitié parce que j'ai commencé la moitié et puis après, je me suis dit « Ouais, je le ferai demain et je ne le fais pas. » Donc, ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi pour certains auto-entrepreneurs. C'est OK, vous allez nettoyer tout ça cette semaine. Donc, très, très bien. Il y a des personnes ici qui sont jalouses de vous. Jalouses du fait que vous réussissez. Jalouses du fait que vous brillez. Jalouses du fait que vous soyez en couple. Jalouses du fait que vous rencontriez quelqu'un pour certains. Vous êtes heureux, vous êtes bien. Vous terminez la semaine sur de très, très belles énergies. Mais méfiez-vous. Il y a des personnes toxiques autour de vous. Il y a des personnes qui ne veulent pas votre bonheur, qui aimeraient l'empêcher. Mais vous allez vers le bonheur. Donc, écoutez. J'aime lui dire « On s'en fout ». Vous allez nettoyer tout ça. Les couples. Les couples au niveau love-love. De la chance. De l'amour. On transforme le couple. Le couple, il est amour et soudé. Opportunité, chance. Il y a toujours la fouina, ce qui est là. Mais, il y a vraiment quelqu'un ici qui est en triangulaire. Ce n'est pas possible. Bon, je n'y reviens pas. Ici, on parle des couples. Un couple qui change de peau. Pour ramener de la fluidité dans la relation. Ici, il y a comme une mutation. Un renouveau. La magie opère. Ce serpent-là, au niveau de la relation, il est très très bien. Vous avez la chance. Vous êtes un couple uni. Regardez. Je sais qu'il y en a qui étudient le normand. Ici, on pourrait voir qu'il y a comme une magie qui est en train de s'opérer. Et que votre couple, il change de peau. Il ne faut pas toujours voir le serpent en négatif. Surtout qu'ici, il est plutôt bien entouré avec ce cœur, avec ses poissons. Donc, vraiment, les couples, vous êtes au top cette semaine. Vous saisissez les opportunités de changer le fonctionnement au niveau de votre relation. Et de vous débarrasser les fouinas, c'est pour certaines. Les célibataires. Le début d'une relation qui vous stresse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? C'est vrai que je vous vois, certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un. Et puis, vous êtes tout de suite en pression. Vous vivez là quelque chose de beau. Et cette semaine, il y a le début, l'amorce de quelque chose qui pourrait être dégradé. Ou on voit que ce personnage, homme ou femme, peu importe, attend beaucoup plus de la relation. Déjà, trop vite. C'est beau. Donc, soyez patient. Ne stressez pas. Vous allez être méga stressé. À cause de cette nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être avec quelqu'un là, sur un début de relation où la personne, elle est un peu immature. Elle a du mal à s'impliquer. Vous n'êtes pas sa priorité. Laissez-lui le temps de grandir à cette histoire. Ok ? Ici, on nous parle des versos. Les versos, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.